Bonjour les Dohkaniens, bonjour les Dohkaniens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de vous proposer un petit showcase du Goku SSJ4 LR Intelligence, fraîchement droppé, lien pas monté, ça rime en plus, voilà, pas d'équipement, rien, voilà, il y a la poêle, il vient de sortir, il vient de sortir, à peine douché. On le joue comment ? On le joue dans une team, méta 400%, Saiyan Pur, slash Saiyan Métis, plus encore 30%, explosion de la colérique, et le pouvoir des vœux, et ça tombe bien, il rentre dans le pouvoir des vœux, et donc il est à 400% le Bougourg, 400%, ça fait plaisir, parce qu'il a le pouvoir des vœux, il est là, le pouvoir des vœux, voilà, Saiyan Pur, et dans la rotation, on a sorti le maestro Mireille, le maestro Mireille, qui normalement ne rentre pas, malheureusement il ne rentre pas normalement, il n'a pas la colère en lui, c'est con, et pourtant je pense qu'il mériterait d'avoir le lien explosion de colère, il n'a pas aussi le pouvoir des vœux, et donc il n'a que 170% x2, c'est un peu triste, donc on est obligé de faire des choix, en fait je voulais jouer les deux, très bon slot 1, très bon slot 2, on va tenter de nos items, cascade très dangereuse, à ne pas faire chez vous, évidemment, en vrai les deux là, là je suis en red zone, red zone face à Gatai, attends j'ai 3 quilles arc-en-ciel, là j'en ai 3 aussi, lequel est le plus intéressant ? Bon on s'en fout, si on meurt, c'est à cause du Gain qui j'en cible, donc là j'en ai 3, 21% de réduction de dégâts, ouais je ne pourrais pas aller mieux, donc je rappelle que le Goku, voici un petit rappel de son kit, voilà, comme ici c'est en français, c'est pratique, donc il a du ki, il gagne ki plus 1 par serre du ki obtenu, 70% de boost d'attaque lors de l'attaque spéciale, plus encore 50% de chance de coup critique, si c'est l'aspect ultime, pendant le tour où l'attaque est encaissée ou esquivée, il gagne 70% de boost d'attaque en plus, et défense plus 70% pendant 3 tours, par contre je ne sais pas si l'attaque en plus est activable pendant 3 tours, parce qu'en fait il y a une virgule, en tout cas la défense c'est sûr, ça dure 3 tours, réduction de dégâts de 20% de base, plus encore 20% si tu mets en première position, et il gagne encore 70% de def, donc voilà, c'est en théorie assez solide, donc là j'ai 40% de réduction de dégâts, sachant qu'ici, notre cher ami Gata Isamassu, tape à 500 000 l'auto-attaque, et 1 million 2 l'attaque SP, s'il balance l'ASP tout de suite, avant que je puisse récupérer les 70%, je meurs, je meurs les amis, ouais je meurs, parce que je suis midlife, il me reste 300 mid, le premier tour m'a coûté un peu cher en PV, par contre si je prends une auto-attaque avant l'ASP, ça devrait aller, et voilà, meilleure showcase de France les amis, voilà, en même temps je vous montre la réalité du terrain, bon les amis, cette fois-ci on espère que Zamasu nous frappe avant de balancer la sauce, s'il te plaît Zamasu, c'est très cool que tu t'arrêtes de SP tout de suite, en même temps, mon Goku n'est pas monté, pas d'équipement, donc forcément ça vaut, forcément, donc là, garde activée, garde activée, réduction de dégâts de 40%, ça devrait aller là, non, sauf si, il balance l'ASP tout de suite, Zamasu, fait attention, la réalité du terrain, les amis, la réalité du terrain, 150 000, est-ce que Goku et ses G4 est une fraude, point d'interrogation, et là, regardez la différence, après avoir pris une auto-attaque, ça va mieux, avec 40% d'induction de dégâts, c'est solide, alors, deuxième rotation, enfin, le retour du Goku et ses G4, après avoir pris une patate, défensivement, c'est déjà mieux les amis, 345 000, bon, on est sous item, mais bon, l'auto-attaque est à 500 000, et la taxe pète à 1 million, on a une réduction de dégâts de 40% de base, dans tous les cas, je vois pas ce qui peut nous arriver, bon, j'ai du claquer un item, parce que, parce qu'il tape fort quand même, dans l'autre rotation, ils ont un peu pris cher, bon, après, je suis sous item, là, je pense qu'on aurait quand même survécu, même sans item, donc là, on n'a plus les 110% de boost de défense, ouais, et ça descend vite, enfin, ça redescend, donc c'est 3 tours, bon, maintenant, on va pouvoir se transformer, et tanker, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, donc, remplissons la charge, enfin, il y a, le, la barre de charge le plus vite possible, tu vois, cette rotation, elle est quand même, elle est magnifique, first slot second slot par contre je vois pas de key intelligence là on s'est fait arnaquer là parce qu'il faut prendre des cartes intelligence pour pour charger plus vite on bat du coup là on est encore sous items on est sous items une fois transformé enfin une fois qu'on a switch en majoube défense plus 300% réduction de dégâts de 10% par sphère de key obtenu si key plus 3 obtenu on a la garde à activer donc là on a pris plus de 3 sphère de key donc garde à activer plus réduction de dégâts on est un crevain et puis pendant deux tours on donne key plus 3 et 110% de def pour tous les alliés et puis on crée des keys intelligence mais j'ai pas l'impression qu'on en a créé beaucoup là on s'est fait un peu shaft là en termes de création bon tant pis regardez quand on prend des key intelligence regardez la jauge et se remplit beaucoup plus vite bon on est sous items aussi bon malheureusement j'ai dû claquer un item parce que dans l'autre rotation ils ont un petit peu souffert je rappelle quand nous sommes en red zone face à gata izamasu dernier niveau ici l'aspect est à 2 millions oh non 1 700 000 l'auto attaque est à 700 000 donc ça arrache la gueule en pour rien bon j'ai mon meilleur link buddy bim et là et là et là ça change ça change quoi ça change quoi les amis ça changerait niveau niveau attaque niveau def niveau attaque c'est monstrueux c'est monstrueux par contre les keys sont pas à ma faveur et ça ça c'est pas bon ça tant pis mireille tank goku s'ils se mangent pas l'aspect tout de suite ça va des fours c'est rien de la défense après après une auto attaque on passe à 100000 à un petit 14000 par contre mireille gohan il souffre il souffre énormément dès le début aussi sur les attaques carnage l'attaque carnage rappelle qu'à 500000 bon on est déjà mis de la fin en même temps nous sommes en red zone dernier niveau ça cogne bien 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 là normalement mireille lui lui il peut pas mourir 80% de réduction de dégâts poste spay ah il a lancé qu'une seule on va voir il a lancé qu'une seule on va voir il a lancé qu'une seule on va gagner que un stack voilà ça c'est le mirail qu'on connaît les amis voilà le bon vu mirail réagir à un truc rigolo que j'ai vu sur twitter en fait vous avez sur le compte twitter officiel de la dogane battance il dit que oui le goku sg4 lr intelligence fonctionne très très bien avec le lr des huit ans le dénommé goku et végéta sg4 donc celui ci regardez ma valeur d'attaque maintenant je vais bien côté de apparemment celui qui fonctionne bien avec lui regardez bon on a quand même pas mal de liens en commun on a cinq liens en commun mais on voit là quand même la différence je préfère garder mirail voilà il faut que je le dise bon cette rotation devrait s'en sortir il n'y ait que le goku qui peut mourir ici si si par en sp direct non ça va en fait la première patate sur goku tape enfin lui fait une très très mal la première patate qui fait mal c'est un peu son bémol en vrai son petit bémol c'est vrai je vous disais que il est bien il est bon le poulet 1 mais il vaut pas le mirail le mirail poulet tu vois bon on n'est pas vu mais j'ai pris quasiment zéro là enfin zéro j'ai pris moins de cent mille le mirail poulet sonne paix 1,2 millions il a fait quoi qu'est ce qui se passe en fait il a pris il a pris moins cher qu'une auto attaque sur le goku le goku sg4 sachant que le mirail ici n'a pas la meta 400% voilà typiquement aussi un des bémols du goku sg4 moi je préfère vous montrer tous les cas de figure ou parce que le poulet le poulet nous fait rêver le poulet il est beau mais il faut aussi être objectif et voir quels sont les petits points faibles tu vois là par exemple zamasu concentre ses attaques au milieu et goku lui il est verrouillé en première position donc si là je le laisse en première position j'ai 40% d'induction dégâts si je le mets au milieu ou ailleurs j'ai que 20% là je suis sous item donc je peux me permettre de faire ça mais voilà c'est un des petits bémols de ce goku sg4 si l'adversaire concentre ses attaques ailleurs qu'en première position je vais jamais pouvoir me transformer parce que l'objectif de ce goku sg4 c'est le passé full power et pendant ce temps le bon vieux mirail le bon vieux mirail sans doublon il a besoin de rien c'est pour ça que j'aime bien cette carte pour moi c'est la carte ultime voilà comme par hasard il convertit pas mais et puis non et je crois qu'il a un boost d'attaque aussi qui s'active après a reçu une attaque voilà le petit boost qu'on vient de voir là donc en second slot il est il est passable il est très passable il perd trop de trucs pas transformer parce que j'ai pas bloqué beaucoup d'attaques les amis et oui et oui et oui bon c'est vrai que goku sg4 c'est le poulet mais lui c'est le poulet c'est 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 le poulet supérieur c'est le label rouge tu vois c'est poulet la belle rouge là c'est le avec les poules élevé à la élevée dans les terres les terres bretons voire chez plou par contre bardoc s'il se mange la sp tout de suite en définitent toi donc s'il te plaît meurs pas meurs pas s'il te plaît non avec l'avantagé du type oh ça pique oh bon 7,8 millions sans notre meilleure Link Buddy mais bon on a quand même un bon Link Buddy là j'espère l'aspect tombe sur le vrai poulet la le poulet le poulet doré le pourrait sans sans l'aile non il n'a pas fait double sp et quelle fraude en an la spi va tomber sur baddock tu es sérieux non s'il te plaît le jeu depuis tout à l'heure le jeu il me troll depuis tout à l'heure le jeu me respecte pas mais de claque il a l'actif qui est de gaugeta 300000 avec 20% d'indexion dégâts sachant que la spi est à 1 million 500 mille 1 million 500 mille non on survit pas on survit pas avec 20% d'indexion dégâts on survit pas et oui en fait ce qu'il aurait fallu lui donner c'est le stack à l'infini ça ça aurait été pertinent qu'à tour c'est pas assez je pense 4 tours pour moi c'est pas assez ah et le poulet et le poulet il a vie le poulet les émiens le poulet il est sorti en juillet sur la jap mais un mois plus tard il s'est mangé un power creep un sacré power creep maintenant ça tape beaucoup plus fort et puis l'autre souci c'est le duo shd4 qui ou pareil il a pris la prix cher avec le dernier end game là défensivement c'est un petit peu juste pour votre son mailing buddy va pas t'aider c'est pourquoi je le préfère je enfin c'est pour ça je préfère le jouer avec mirey gohan mirey gohan qui c'est un très bon second slot ok on perd régiment saiyan et bon on perd 25% de stats mais au moins on a un second slot solide parce que le duo et ses j4 dès 7 ans je compte pas trop sur lui pour le end game point j'étais à trois doublons avec avec louis en plus pas fou fou hein tu vois c'est un des trucs qui me pose problème c'est que ça arrive que sur un run le goku et ses j4 n'arrive pas à se transformer voilà ça ça peut arriver et puis le temps qui se transforme mal qu'on est fini voilà à mirey gohan par exemple dans tous les cas il performe bien quoi pas de restriction de transformation parce qu'il n'est pas transformation stack assez vite voilà une question qu'on m'a posé tout à l'heure est ce que le duo est enfin est-ce que le teint la batade 2023 est ce qu'il est moins bien moins bon que le duo bleu de la celebration mondiale c'est à dire le duo bleu tout végétaux c'est avec le duo bleu garde active et esquive sur le papier c'est quand même plus solide tu vois mon vieux mirail voilà quoi sans doublons on va le tester face à broly non c'est un peu fait c'est un peu galère quand même le main game tap un chou ya trop fort et notre ami notre ami duo sg4 sans doublons non c'est compliqué les amis c'est compliqué dans le sens où on prend trop cher et parfois les attaques ne sont pas concentrés au bon endroit là ça devrait mieux se passer avec le n game après un up entre l'anniversaire et la sélection mondiale il ya un petit un petit comment dire est eu deux trois étages en plus qui ont été ajoutés en termes de difficultés parce qu'avant le l'unité qui est appelé plus fort c'était 1,8 millions c'était c'est le max la celebration mondiale est arrivé et et maintenant tu as des boss qui monte à 1,1 millions et surtout les auto attaques en fait c'est les auto attaques qui sont qui ont pris un énorme up les auto attaques les gars parfois direct on a des persos qui ont des auto attaques à 700 mille 700 mille c'est rare d'avoir 700 mille de devs tout de suite donc ceux qui n'ont pas une grosse réduction de dégâts n'ont pas la guère d'activer ben ils prennent super cher donc le duo enfin le duo le ssj4 un abattard il a la vie trop vite à cause de la salvation mondiale après le ssj4 évidemment on invoque parce que c'est le poulet les amis le poulet le poulet on dit jamais non au poulet personne dit non au poulet je vais dire le poulet c'est c'est la vie quoi 345 mille à 40% d'induction dégâts pour le n game il ya quelques années ça va mais pour le n game 2023 là de septembre 2023 c'est un peu juste on peut pas dire qu'il est périmé encore une fois là je prends le n game par exemple face à bon lit regardez le ssj4 il déroule en déroule c'est juste que maintenant les auto attaque monta voilà ça peut monter à 700 mille 800 mille voire un million comme comme certains persos qui viennent des boosts de def là comme végétaux fait c'est dommage mais pourquoi avoir demandé cinq attaques ça aussi c'est chiant quatre attaques c'est bien cinq c'est un peu long heureusement que c'est en hd 1 non le poulet même si même s'il a des petits défauts on l'aime bien ce poulet qu'est ce qu'on l'aime ce poulet ce poulet tous les amis de l'énergie à goku bon si ça sert à rien parce qu'on se mange on va se manger un carnage un carnage dans la tête là 60 % ah oui non mireille mireille n'aime pas trop les carnages dans mireille n'aime pas trop les carnages c'est vrai mireille et carnage c'est son c'est son bémol tu as mireille il a quand même un défaut si mireille mireille n'est pas face à du carnage il n'aime pas trop il n'aime pas trop du tout la carte ultime enfin la carte ultime n'existe pas encore tant mieux un temps bon bah pour enfin prochaine apparition c'est la transformation c'est la transformation la transformation du poulet en fait le poulet il est meilleur quand quand il est transformé c'est ça le truc mais après ça dépend en fait en endgame prendre cinq attaques ça va ça va vite sauf que le endgame tape tellement fort que tu es obligé d'item tout de suite de voir item dès la première apparition c'est vrai que ça peut être pénalisant pour la suite idéalement ce serait bien de pouvoir tanker dès le début tu as ce que tu dis que le début c'est pas la phase la plus difficile c'est dès le but tu dois claquer un item parce que tu as besoin de stack et d'avoir alors c'est vrai que surtout que comme j'ai dit beaucoup et sa j4 il a besoin de prendre une patate avant de gagner son petit boost de défense là à la musique les amis il prend avec son petit sac à dos son petit sac à dos il se pack bon à votre avis ça tente ou ça peut tente pas attention attention on va voir si les calculs sont bons on va se mangent à 500 milles ah oui j'ai la gare oui j'ai la garde à ti pro j'avais oublié je vais oublier la garde activé la première paris non les gars les gars faut suivre vous suivre vous l'avez oublié les gars garde activé pour la première pendant la première apparition le poulet solide les amis je répète le poulet solide je retiens tout ce que j'ai dit non on avait oublié on a même nommé tout monde avait oublié non garde activé première apparition c'est vrai il garantie pendant trois tours on avait complètement zappé la garde activé à la première apparition comme ça va pouvoir survivant tranquille pépère les amis tranquille pépère parce que là on a gagné les 77% de def voilà pendant ce temps le mireille voilà il a il a bien frappé voici le goku sg4 full power après la première part enfin la seconde apparition donc en fait là j'ai plus la garde activé je n'ai plus la d'activer mais j'ai pris une auto attaque qui me permet de gagner 77% de def maintenant nous allons voir si on tank une spé de jean patrick brûlis en théorie oui j'ai pas envie de prendre tout ça quand même bon tant pis on prend tout ça gogetta gogetta donc j'ai mon meilleur link buddy offensivement je suis au summum de ma de ce que je peux regarder tous les liens sont activés juste par le combat qui n'est pas activé donc les liens ne sont pas montés donc je perds quand même pas mal de stats offensif et un petit peu défensif et là on devrait survivre à une spé d'un milieu en deux de brûlis sur le papier oui 50% d'indication dégâts voilà voilà les amis un million deux cent mille ça nous fait cent cinquante mille dans la tranche on aurait même pu monter à 1 million 1 million 6 14 millions ouais on aurait survécu jusqu'à 1 million 6 je pense sans doublons encore une fois je précise oui il a de la def pendant cinq tours et ça ça joue donc mais bon le problème c'est que les spé 1 million 6 sur un sur comment dire sur un goût qui s'agit 400 doublons c'est mignon mais en fait l'espé monte maintenant à 1 million 8 1 million 9 2 millions 2 millions 100 et donc ah non trois doublons ça fait la différence ok et donc les amis l'espé endgame one shot notre cher ami notre cher mi quoi bon on a en dessous double item mais bon à la base c'était pas pour eux on va essayer de finir avec notre sg4 donc là le terrain est activé aussi un donc on met 30% de dégâts supplémentaires sur les 14 millions c'est dommage qu'il n'a pas d'attaque sub dans son kit c'est trop dommage oui il a le prix de garantie c'est la jauge de qui est rempli donc ça c'est bien aussi il faut que le goku n reviennent ne pas l'avoir enlève un lit de qualité oui ce qu'avec goku en fait tu peux jouer mirai et et le duo sg4 le duo sg4 et le goku sg4 c'est vrai qu'avant l'arrivée des unités des millions de téléchargement et l'arrivée du endgame des millions de téléchargement ce goku te permettait de tout faire assez facilement maintenant évidemment quand on a mirai gohan on essaie de le rentabiliser il apporte tellement dans le game et puis il y a aussi d'autres unités qui ont été ajoutés le duo bleu on a beau le crasher dessus parce que l'aspect est pas belle mais garde activée plus réduction garde activée plus esquive 50% d'esquive en first slot ça reste quand même très souvent plus efficace que un goku qui a que 40% et puis s'il a le désavantage du type il va se faire quand même pulvériser alors que la garde activée peu importe le type de l'adversaire on sera beaucoup plus solide on revient ça revient les gardes activés ça revient à 10 et par deux la puissance d'attaque de l'adversaire 40% c'est bien on n'est pas loin des 50% mais par exemple face au désavantage du type donc l'endurance il faut ajouter la valeur d'attaque enfin faut ajouter un multiplicateur de 1,5 sur la valeur d'attaque de l'ennemi et ensuite tu y retires les 40% de ce goku donc en résumé en une t4 slot il y a mieux que ce goku sg4 alors une fois transformé évidemment le gap est moins important la réduction de dégâts passe à 50% et puis la première apparition il a la garde activée et donc avec cette garde activée tu vas pouvoir activer assez facilement le boost de défense de 77% qui sera activé pendant 5 tours donc voilà il est très très bon encore une fois c'est pas parce que je le critique depuis tout à l'heure qui est mauvais ça reste une très bonne carte qui doit se trouver dans le top 15 des meilleures cartes du jeu plus proche du top 10 que le top 15 mais c'est juste qu'en fait encore une fois il y a mieux voilà c'est ce que j'essaie de dire il y a mieux ça reste un très très bon perso qui peut vous carrer dans pas mal de compositions avec un double cg4 après voilà si vous partez qu'un double cg4 avec un ami qui à 100% vous allez voir la différence entre un sans doublon et à 100% le ce qui à 100% bah il est beaucoup plus solide encore une fois moi je vous ai testé un goku sans doublon j'ai testé un goku sans doublon lien pas monté donc forcément ça n'a rien à voir avec un 100% lien maxé donc voilà très bon tanabata quand même très très bon tanabata il va quand même bien vieillir grâce à sa transformation qui peut être rapide si on arrive à bloquer 5 attaques rapidement ça aurait été plus simple quatre attaques je pense 5 c'est peut-être un peu trop par moments mais à 5 par contre si vous partez avec un double goku cg4 il faut savoir que vous pouvez pas les transformer tout de suite tous les deux il faut que l'un se transforme pour qu'ensuite laisser l'autre laisser l'autre le temps de se transformer ça aussi c'est peut-être pénalisant c'est à dire que tu prends celui qui est 100% voilà si lui il a rendu la remplie condition plus rapidement il peut se transformer mais pendant la phase du stand-by tu vas pas pouvoir activer le stand-by de l'autre goku sg4 donc ça aussi c'est c'est pénalisant c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que mirai guane il est parfait mirai guane n'a besoin de rien n'a pas besoin de stand-by je sais pas quoi il se télescope pas avec les autres stand-by voilà solide et il fait des bons dégâts il a l'attaque super intégré il a du crit intégré enfin il est un peu de crit dans son kit et du crit garantie une fois l'actif ce qu'il est activé alors que le goku voilà si tu vraiment le rentabiliser il faut attendre la transformation mais bon voilà ça reste un très bon perso mais il ya mieux dites moi ce que vous en pensez encore une fois encore une fois les amis c'est pas parce que je trouve qu'il ya des défauts que cette mauvaise carte encore une fois je répète au moins dix milliards de fois ça reste un perso qui est dans le top 10 des meilleurs cas du jeu entre le top 10 et le top 15 donc c'est très bien vu le nombre de cartes qui existe dans le jeu et dans le entre le top 10 et top 15 ça reste quand même très très fort donc voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi vous classez où ce petit goku si j4 et l'air parmi les cartes disponibles sur ce à très bientôt pour d'autres vidéos tchao